Nous pouvons établir les angles de différents quadrants. Le premier quadrant nous connaît qu'il y a un angle d'acute, un angle qui entre 0 à 90 degrés. Et nous pouvons considérer le suivant unit circle. Qui ça veut dire un unit circle ? C'est un circle qui est sur le radius de 1 unit. Alors ça c'est un circle sur le radius de 1 unit. Ce que nous pouvons faire, c'est un point sur les coordinates de l'autre circle. Qui point ? Avant que nous pouvons checker, c'est un angle de Phyta. Et Phyta est un angle d'acute. Nous pouvons trouver le first quadrant. Et vous trouvez que c'est le radius de ce circle de 1. Et ce point ici, nous pouvons trouver une coordinate x et y. Alors comment nous pouvons faire ça ? D'abord nous pouvons dessiner un triangle right angle. Alors vous trouvez ici et ici. Parce que si x coordinates de ce point là, nous pouvons pousser depuis origin x unit. In the x direction. Et y unit ici. Là nous avons un angle right angle triangle. Alors qu'il faut arriver avec x et y coordinates de ce point dans ce circle là. Alors ça dit 90 degrés. Ici nous connaît que le radius de 1 unit. Alors si nous servis ce 4, nous pouvons trouver qu'ici. Sa adjacent là, il peut venir 1 cos of Phyta. Alors ici. Et que ça, il peut venir 1 cos of Phyta. Ou tout simplement cos of Phyta. Et que si nous servis sa hypotenuse et sa angle Phyta la. Si nous avons envie de gagner opposite ce length. Si nous servis ce 4, il peut venir 1 sign of Phyta. Alors x coordinates de ce point là. Sa distance là. Il peut venir 1 cos of Phyta. Et ici. Il peut venir 1 sign of Phyta. Alors si nous avons différents points dans ce circle là. X coordinates de ce point là. Il peut venir 1 cos of Phyta. Et y coordinates. Il peut venir 1 sign of Phyta. Alors sin Phyta et cos Phyta. Nous avons différents points dans ce circle là. Sa même ki pou aide nous à comprendre. Ki pou arrive. Sign, cos et tan. De ben angle ki. Obtuse ou reflex. Et pou nou gen tan of Phyta. Li bien facile. Nou pou servis identity ki tan Phyta. Li sign Phyta ouve cos Phyta. Alors ici. Disons sa distance la. Sa length la. La line jeun la. Li e. Et isi la li bi. Next. Alors x coordinates of the point. X coordinates. Nou trouvez li vin cos of Phyta. Et si nous envie gen cos of Phyta. Cos nous connaisse. Adjacente sur hypotenuse. Alors si nous fais adjacent sur hypotenuse. Adjacente sur hypotenuse. Li pou vin tout simplement A. Parce ki isi. Hypotenuse li n. Nou nazis pou gout sa distance la. Ok. Alors x coordinates li vin cos of Phyta. Sa distance la. Et sa distance la. Et sa distance la li A. Li pou vin tout simplement A. Next. Y coordinates de sa point la. Sa distance la. La. Kouman nou pou gane li. Li vin sign of Phyta. Ou a la li vin sign of Phyta. Et li vin adjacent. Opposite sur hypotenuse. Et ici. Opposite li B. Sur N. Et li pou vin tout simplement B. Alors pou nou gane. X coordinates sa point la. X coordinates sa point si la. Nou nazis pou lier sa distance la. Ek Y coordinates vin sa distance la. Alors distance la vin A ek B. Ek next. Nou anvi gane. Ratio de Y coordinates. Sur X coordinates. Y sur X. Nou na. Y sur X. Li vin sign of Phyta. Sur cos Phyta. Ki vin tan Phyta. Ek. Nou anvi gane ratio la. Nou pran sign of Phyta li B. Sur cos Phyta li A. Alors nou observe. Ki tout sa ban reponse. Ki nou gane la. Li positive. Alors da first quadrant. Sign, cos et tan. So valet li reste positive. Next nou pou pren. En angle ki obtus. Ve siya en angle ki da second quadrant. Toujours nou pou pren nou unit circle. Ok. So radius li one unit. Ek sa angle la li obtus. En angle Phyta. Ek next isi. Si nou anvi gane sa point la. So coordinates. Alou ki nou pou 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 sen feye. nous pouvons bouger autant l'unité along x-axis et autant l'unité along y-axis il y a une right angle, triangle alors, pour gagner sa point là, ce coordinate si nous nous trouvez qui? sa distance là x-coordinate là, il y a une one cos of theta et il y a une one sine of theta, ok? next, ici, pour y avoir un petit problème avec sin, nous pouvons dire que ça n'y a un petit moment alors, c'est sa distance là, l'i a et sa distance là l'i b, x-coordinate of the point veut dire x-coordinate of the point, tu peux bouger a unit to the left et d'après les coordinates, quand nous nous trouvez a unit to the left, il y a une negative e alors, cos of theta pour une negative e cos of theta, rappelle bien, c'est x-coordinate de ce point là, ici, il y a une negative of e à cause d'une bouche x-unit to the left, alors ça, c'est un petit truc, nous pouvons dire ça avec un sin, quand nous pouvons dire sans quadrate pareil, y-coordinate of the point, alors ça c'est y-coordinate, il y a une sine of theta ok? à cause d'une bouche b units up alors, il y a une positive b rappelle bien, la coordinates, quand nous pouvons to the right, il y a une positive, to the left, il y a une negative up, il y a une positive down, il y a une negative, ça nous connaît alors, next, ici nous avons fini de trouver qui, y-coordinate là, il y a une b, nous nous pouvons b unit up parce que nous fais cause coordinates, ça point là ça a même qui peut donner nous, cos theta c'est x-coordinate, sin theta c'est y-coordinate et que ratio de y-coordinate sur x-coordinate, sin over cos qui est une tan, alors nous fais ratio là, il y a une b sur negative a ou si nous simplifiez li, positive, negative, il y a une negative b sur a alors nous observe, ça va une valeur là et que là, nous tiens une conclusion bien pour autant si nous avons une angle qui est de second quadrant qui est arrivé, sin se valait le positif mais cos se valait le négatif et tan se valait le négatif, ça c'est le property ben angle de second quadrant next, nous prenons une angle de third quadrant il est reflex, et toujours nous unit circle et que là, nous prenons une angle qui est reflex, qui vient de third quadrant, et que là, nous avons un triangle, et que ça point là nous prenons un x et y-coordinate nous connaissons un x-coordinate nous prenons un x-unit to the left et y-unit down il y a une right angle triangle et que x pouvene, cos of it avec une x-coordinate, sin of it avec une y-coordinate de ce point là alors si, sa distance jeune là li a, et sa distance bleu là li b, là la x-coordinate of the point x-coordinate, à cause nous ne prenons un x-coordinate to the left, nous prenons un x-coordinate negative A next, y-coordinate de ce point là nous prenons un x-unit down alors li pouvene negative B et que next, ratio de y-coordinate sur x-coordinate y sur x, sin sur cos li pouvene tan ça li pouvene negative B sur a negative A li pouvene positive B sur A parce que negative, negative vene positive ça qui nous peut observer the third quadrant sin li pouvene negative cos li pouvene negative tan li pouvene negative sur a negative li pouvene positive ça c'est tout bien angle qui de third quadrant ce property sin negative cos negative et tan li pouvene positive fourth quadrant toujours reflex nous pouvons prendre unit circle length 1 ou radius qui 1 ça c'est un angle qui est reflex qui vient de fourth quadrant et que ce point là ce x-y-coordinate est bien significatif parce que ce x-y-coordinate poude nous valait cos et que sin de fita alors c'est sa distance c'est la li a et que sa distance la li b alors x-coordinate of the point nous connaît nous vous gagne l'ipa x-coordinate c'est même qui pouvene cos of fita ou vous trouvez d'une bouse A unit to the right alors li pouvene positive A next y-coordinate li pouvene sin of fita d'une bouse B units down alors li pouvene negative B et next ratio de y-coordinate sur x-coordinate qui vin tan of fita li pouvene negative B sur A alors li pouvene negative B sur A alors ki nou observe property benen angle ki da fourth quadrant sin li negative cos li positive mais tan li negative alors sa même sa man raisonnement ki nou pe tirer de sa unit circle la ki aide nou dessine graf sin of x alors ou trouvez ki sin li pouvene y-coordinate de sa man point ki lo circle la alors li pouvene evolution sa man y-coordinate la ki te pou trouvez isi alors y-coordinate la sa même ki pe et toi dessine sa graf la 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 ici li pouvene negative et ici li pouvene negative la la li revine positive ici ok alors sa raisonnement la m ki aide nou dessine nou graf y is equal to sin of x dan unit circle ne que observe 20 points la zout y-coordinate alors la 20 y-coordinate tali pou positive paski nu pe bouze up pou nou y-coordinate me kan nou vinde third et fourth quadrant nou bze bouze en quantité unit down akosem entre pi ou 180 degré à 360 degré ou trouvez ki ben valer la de negative mais 0 à 180 degré akos nou pou bouze un certain unit up pou nou y-coordinate sa man point la akosem ni reste positive ek pou graf kors nou trouvez ki kouman nou gèk kors of x li vin x coordinate ben point low circle la nou observe évolution ben right mén valer la vin positive me kon nou vin second quadrant sa man point la nou pouze x unit to the left akosem entre 90 degré à 180 degré graf la négative ek pare ben point ki trouv le third quadrant x unit to the left akosem ben valer la reste négative me kon nou vin de fourth quadrant x unit to the right pou positive nous summarize tout ce qui nous apprennent le ben properties de sign cos et ten ben différent quadrants four quadrants quadrant one quadrant two quadrant three quadrant four alors vous trouvez que astc qu'est ça astc il y a beaucoup façons pour apprendre add sugar to coffee alors ça est bien important A veut dire the first quadrant A veut dire all positive S veut dire only sign positive T veut dire only tan positive C veut dire only cos positive et nou get y plus en détail ve the first quadrant all positive sign positive tan positive second quadrant S veut dire only sign positive cos tan negative third quadrant T tan positive only tan positive sign negative fourth quadrant only cos positive sign negative alors nou kapab observe nous graf graf sign of x en 0 360 degrés nous divisions 4 quadrants 0 90 degrés vous trouvez qui graf la li la x axis alors 0 90 degrés the first quadrant sign positive second quadrant vous trouvez qui graf la li toujours la x axis alors sign positive the second quadrant third quadrant vous trouvez qui graf la li en bas axis alors la sign negative et fourth quadrant toujours graf la li en bas x axis sign reste negative pour graf x pareil nous divisé 4 quadrants nous trouvez ki the first quadrant cos positive second quadrant graf la en bas cos negative third quadrant aussi graf la en bas cos negative et fourth quadrant graf la li la o cos positive et graf tan of x pareil en 0 90 dere nous trouvez first quadrant graf la li la x axis tan positive second quadrant graf en bas tan li negative third quadrant graf li la o tan positive et fourth quadrant graf la li en bas tan li negative exemple n allez nous travèl en question given that x is acute in an acute angle x such that sine of x li 3 fifth sin of x li 3 fifth in angle x is the first quadrant alors nous dessin right angle triangle is si nou kapav se imagine point low circle la right et lindes sin right angle triangle angle x acute et qui nou kone opposite over hypotenuse ratio pour cost in demand adjacent sur hypotenuse et tan opposite sur adjacent in demand alors nous label triangle opposite hypotenuse adjacent next il peut trouver qui lindes ratio opposite sur hypotenuse et qui peut trouver lindes qui sign positive vous trouvez valet la positive et lindes qui x acude et acute nous peut expect qui sign positive de first quadrant et qui nous peut expect pour cos et tan angle x acude alors nous da acute all positive et alors ici opposite 3 hypotenuse 5 opposite 3 hypotenuse 5 adjacent c'est par lindes 4 alors cos pour une adjacent sur hypotenuse adjacent 4 sur hypotenuse 5 et ici tan c'est opposite over adjacent opposite 3 sur adjacent 4 alors qui nous peut observer the first quadrant nous qui sign positive et nous avons besoin de une réponse cos et tan positive parce x acude et un acute angle qui est positive so sign cos et tan nous avons besoin d'expect qui réponse positive next nous avons un angle x obtuse ici obtuse la 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 obtuse sa point la so coordine se rappelle bien quand nous sou unit circle nous verrons de sa point la coordine se vous trouvez qui sign positive et vraiment obtuse second quadrant sign positive mais ici cos et tan besoin de negative value comment les sign rappel bien c'est opposite over hypotenuse cos c'est adjacent sur hypotenuse tan c'est opposite sur adjacent alors opposite du 3 nous label notre triangle nous besoin servir ça angle là pour notre travail là alors relative avec ça angle là vient opposite ici ça c'est hypotenuse ici c'est adjacent et nous nous opposons 3 et hypotenuse 5 alors ça vient 3 et 5 3 sur 5 alors ici vous pouvez trouver quand nous vous pouvez vous voir ce point là sur les coordinates nous vous pouvez dire à gauche mais les coordinates nous vous vous là ou ici nous vous positive quand nous pour servir par 5 3 sa length 4 mais à cause nous peut boost 4 units to the left nous pour prendre negative alors ici il negative 4 mais ici nous on plus positive 3 parce nous 3 units up pour ça point là ici ça c'est radius là nous prendre positive alors negative ici ici 3 à c'est si nous répond nos questions cause of x nous fait adjacent sur hypotenuse adjacent 4 sur hypotenuse 5 alors il pour negative 4 sur 5 vous pouvez trouver qui répond à les negatives c'est qui nous tu peux expect et next 10 c'est opposite sur adjacent opposite 3 sur adjacent 4 3 sur negative 4 3 sur 4 alors nous trouver qui vous faites bien attention quand nous travaill quand un gala est obtuse nous nous check bien pour venir sa point la combien unit nous nous left right up down ça nous considérer et nous dans second quadrant obtuse et nous trouvons qu'il only sign positive cos est negative negative exemple 3 given that x is obtuse such that cos of x is negative 4 over 5 obtuse nous dans second quadrant et negative et oui dans second quadrant cos est negative 4 sur 5 alors comment est negative nous observe ça nous connaît cos c'est adjacent sur hypotenuse 5 c'est opposite sur hypotenuse 5 c'est opposite sur adjacent alors alors nous nous une ratio de adjacent sur hypotenuse 4 sur 5 adjacent ça veut dire si ça nous on travaille ça est opposite hypotenuse avec adjacent ok alors adjacent 4 sur hypotenuse c'est 5 c'est un qui est négative parce qu'il nous besoin de 4 units to the left pour bien ce point là ce coordinate alors ici il est négative 4 ok next ici nous on peut bien bouger certain units up alors l'hypop positive si nous nous par et agora c'est théorème là l'hypop est 3 ici il n'y a aucun problème le problème c'est à cause nous bouger 4 units to the left ici c'est négative alors négative 4 sur 5 qu'il nous cos et sine c'est opposite sur hypotenuse opposite 3 sur hypotenuse c'est 5 sur adjacent opposite sur adjacent nous fait 3 divise pour négative 4 et 3 divise pour négative 4 fait négative 3 sur 4 alors nous trouver qui second quadrant sine positive cos negative et tan negative et second quadrant ça c'est properties de sine cos tan deux angles qui obtuse qui trouve dans second quadrant exemple 4 given that x is reflex such that cos of x is negative 4 over 5 alors nous pour besoin de sine x et tan x alors x est reflex angle capable d'être troisième ou quatrième quadrant nous pour décider mais bien pour nous décider lesquels quadrants parce que sine cos et tan se behave differently dans ces deux quadrants alors comment nous pour connaître lesquels quadrants qui nous est nous choisir la third quadrant ou angle la le fourth quadrant dans c'est dire reflex alors cos x est négatif 4 sur 5 cos le négatif alors cos est négatif de l'équil par deux quadrants là nous trouvons qu'il fourth quadrant cos positive mais third quadrant qui est négatif alors nous finir qu'on peut travailler avec third quadrant et non pas avec fourth quadrant alors x nous finir qu'il n reflex angle qui est third quadrant à cause cos est négatif alors nous travaillons avec cette triangle nous label est opposite hypotenuse et adjacent et next cos c'est adjacent sur hypotenuse sin c'est opposite sur hypotenuse et tan c'est opposite sur adjacent cos est négatif 4 sur 5 alors 4 adjacent hypotenuse 5 alors négatif là c'est parce qu'il faut un point ici là nous voulons four units to the left alors ici nous voulons prendre negative à cause c'est ici nous voulons negative 4 sur 5 répons à negative et si nous servis Pythagoras théorème 4 5 ici pour 3 mais à cause nous voulons un peu unit down 3 units down pour vis negative ici nous voulons to the left ici nous voulons down pour vis ça point alors adjacent negative et opposite negative alors sine c'est opposite sur hypotenuse opposite c'est negative 3 nous trouvons dans un diagramme hypotenuse 5 alors il peut être negative 3 sur 5 tan ok ça il est negative 3 sur 5 negative 3 sur 5 tan c'est opposite sur adjacent opposite negative 3 sur adjacent negative 4 et negative negative comme vous simplifiez positive 3 sur 4 alors qui nous nègetive cos nègetive mais tan nègetive sa se third quadrant san ek cos nègetive mais tan nè pozitiv nous finis apran tout benn important concepts astè nous prè pou nou applique sa 6 compound angle formuli la alors nous pon en worksheet kote nou pou apran service aben compound angle formuli la 1 1 1 1 1 2